... Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Regards qu'on va consacrer cette semaine à l'élection présidentielle algérienne qui se déroule le 7 septembre. C'est vrai qu'il n'y a pas longuement que beaucoup attendent, mais on va essayer de déclarer un peu les choses, d'aider un peu les citoyens qui vont voter, ceux qui ont décidé de voter, de voir un peu ce qu'il y a dans les programmes du Parti politique. Nous n'avons pas encore les candidats eux-mêmes, mais nous avons cette fois-ci deux représentants de candidats à l'élection présidentielle. Vous savez qu'il y en a trois, donc Abdel-Majid, bon ancien président, Isfou Chich, représentant du FFS, et Abdel-Ali Hassan-e-Shirif, président du mouvement de la société pour la paix, donc MSP, qui vont concourir, qui sont actuellement sur le terrain. Mais pour l'émission, nous avons invité deux représentants, Abdel-Karim Tahman, vice-président du MSP, qui va représenter Abdel-Ali Hassan-e-Shirif. Bonsoir, monsieur Abdel-Karim. Et pour le candidat du FFS, donc Isfou Chich, nous avons invité Samir Azlaoui, directeur de la communication du candidat. Samir Azlaoui, bonsoir. Je précise que j'ai tout fait pour avoir un représentant du candidat, Majid Boune, et à deux reprises, ça n'a pas pu marcher, parce que, pour des raisons de timing, liées notamment à la direction de campagne, mais on va essayer de rattraper le coup pour la prochaine émission, parce que, pour que les gens ne disent pas que nous avons fait le choix d'inviter uniquement deux représentants du candidat, au détriment du troisième, qui va être invité une prochaine fois. Comme je l'ai dit, nous allons essayer également d'inviter individuellement les trois candidats, s'ils acceptent de venir, même si leur planning est compliqué, mais nous allons essayer de faire le maximum pour que les électeurs, ceux qui ont choisi, encore une fois, de participer à cette élection, se fassent une idée de ce que proposent les trois candidats. Je commence d'abord par la campagne. Comment se dirait la campagne, M. Al-Keroum Tahman ? Merci pour l'invitation. La campagne électorale, s'il y a un élément de comparaison que l'on puisse s'autoriser pour cette fois-ci, c'est le comparatif avec la campagne de 2019. Nous n'y étions pas, mais nous pouvons dire que la grande différence entre celle de 2019 et celle de 2024, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce déni ou ce refus systématique du principe même de l'élection. C'est-à-dire que les gens sont réceptifs, sont respectueux. Vous pouvez aborder les gens, ils peuvent vous écouter, ils peuvent vous poser des questions. C'est à peu près la réactivité que nous avons relevée dans toutes les wilayas où nous nous sommes déplacés. Bon, ça ne veut pas dire que par là, il y a un engouement spécial. Non. Il y a une certaine attente relative. Il y a la possibilité de pouvoir interagir avec les représentants des candidats. Le travail de proximité prend quand même une part importante dans cette approche. Et je pense que, chemin faisant, peut-être que, d'ailleurs, c'est notre rôle, à travers la campagne électorale, d'arriver à intéresser, à mobiliser le maximum de citoyens pour ces élections. Et du côté de l'indicat d'Aïe Souchis, qui est aujourd'hui à Constantine, hier, elle était à Bijaya, quels premiers sentiments vous avez pu retenir plutôt de ces premiers jours de campagne ? Il faut dire que, d'abord, on a commencé avec une sortie, avec un succès énorme, très réussi, donc à Alger, dans les quartiers populaires, notamment à Bebelouade, la Casbah. Pardon, paradoxalement, le même jour, les deux candidats étaient sur le terrain dans les mêmes lieux, à Bebelouade et à l'Alger, tout à fait. Peut-être que c'est dans l'idée de donner un peu de la symbolique à notre campagne électorale, qui se veut innovante, dans la mesure où elle s'adresse surtout à la jeunesse, en sachant que notre pays est en grande partie un pays très jeune, ça d'une, et puis il y a aussi l'idée de donner le message de transmission entre les générations de l'indépendance, celles qui ont fait l'indépendance, et celles de maintenant. Donc, ce que nous avons remarqué, c'était l'énorme, pour le coup, engouement des jeunes des quartiers populaires, qui ont voulu discuter avec un parti, et surtout avec un candidat qui leur ressemble, dans sa jeunesse, dans ses préoccupations, dans son parcours universitaire scolaire, universitaire et professionnel. Et du coup, ça a été, pour le coup, un très bon début. Après, c'est vrai que, de là à être sûr de transformer cet engouement en participation, d'abord, il y a un vote pour le candidat du FFS, ça c'est une autre question. Après, il y a eu, comme vous avez évoqué le rassemblement, le meeting d'hier à Ouslegen, qui était aussi un franc succès, pour le dire très clairement. Mais entre les deux, il y a plus de difficultés à avoir du monde, pour non seulement les conditions sociopolitiques qui entourent cette échéance électorale, mais aussi les conditions climatiques. On sait que nous sommes dans une période un peu très difficile, avec la chaleur estivale. Et puis, c'est les vacances aussi. Donc, tous ces éléments-là, les facteurs-là, n'aident pas forcément à la grande mobilisation. Ce que nous avons remplacé par un travail de proximité, qui semble porter ses fruits, dans la mesure où les gens viennent vers nous, discutent avec le candidat, lui posent des questions, lui remontent leurs revendications, et leurs espérances pour l'élection présidentielle prochaine. Alors, Kedahman, comme Youssef Aouchich, votre candidat, c'est sa première expérience nationale. Il était député déjà, mais c'est sa première candidature, donc l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse faire un bon candidat ? Faire bon candidat, c'est un certain nombre d'éléments. Pas nécessairement... Il y a toujours une première fois, pour toute personne. Tout dépend d'où on vient. Si Hassan El-Sherif est un responsable qui a adopté un processus naturel d'évolution des structures locales vers les structures de Wilaya, vers les structures nationales, il a toujours été dans les premiers rangs de toutes ces structures-là. Au bureau national, il était pendant deux mandats, donc une dizaine d'années. Il était vice-président à l'APN. Il était à l'API de Msyla, donc d'un point de vue rapport à l'électorat, rapport aux citoyens, rapport aux questions de développement, rapport aux institutions, rapport aux élus, rapport aux militants. Tous ces éléments-là, il les assume pleinement et de manière tout à fait naturelle. De là, maintenant, bon, depuis 1995, on n'a pas participé de façon directe à des élections présidentielles. Aujourd'hui, nous y participons. Certainement que ce n'est pas une participation individuelle. Il est représentant de tout un cheminement, de tout un processus. Il a un parti derrière. Tout le monde connaît sa consistance organique, sa présence sur le terrain. Le travail interne a toujours été très dense. Et donc, de ce type-là, nous pouvons dire que le montage de la compétence du candidat se fait à travers tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qui est ramené aux quelques instants qui précèdent la campagne électorale. Ce, d'une part. D'autre part, il faut être en mesure de pouvoir s'adresser aux citoyens. Quelle que soit la capacité de vos structures, quel que soit le nombre de vos militants, lorsque vous vous engagez dans des élections, vous n'êtes pas avec vos militants, vous êtes envis-à-vis avec les citoyens. Et vous cherchez à, justement, gagner la confiance et l'adhésion de ces citoyens. C'est ça, l'enjeu. Votre parti sert peut-être à vous préparer, à vous mettre en lice. Il vous donne quand même le background nécessaire pour avoir cette crédibilité du message, crédibilité du programme, crédibilité de l'orientation. Tout ça, ça ne peut pas être ramené de la dernière pluie. Mais une fois que vous avez tout ça, c'est ce qui vous prédispose. Maintenant, le reste, c'est l'enjeu que vous pouvez créer à travers ce vis-à-vis avec les citoyens. Et c'est ce qui peut faire la différence. Si Sochiche est le plus jeune candidat, et ça fait longtemps que nous n'avons pas ce genre de candidat, qu'est-ce qui fait qu'il puisse convaincre les gens ? C'est le plus jeune candidat à l'élection présidentielle depuis l'indépendance. Donc il n'a que 41 ans. Cela dit, il a une grande expérience politique. Pardon, candidature, mais Bondien était président à 38 ans. Oui, candidat. Il n'a jamais été candidat. On peut rappeler que Bondien a accédé au pouvoir avec un coup d'État. Donc il n'a jamais été candidat. Ça reste, M. Yussef Ocher, ça reste le plus jeune candidat depuis l'indépendance. Par contre, il a de l'expérience politique, parce qu'on sait très bien qu'il... Il a dit qu'il était président d'appui des élus sociaux, il était sénateur aussi. Il était sénateur. Il est sénateur encore. Donc il a été dans le terrain avec les citoyens. Il connaît très bien leurs préoccupations, sachant qu'avant même d'être cadre politique ou responsable politique, il était aussi militant. Donc il connaît très bien les attentes de la jeunesse, etc. Particulièrement les étudiants, parce que ça ne fait pas longtemps qu'il était lui-même étudiant à la faculté des sciences politiques d'Alger. Et ce qui lui permet en fait de parler jeune, pas uniquement parler aux jeunes, il parle jeune parce qu'il est jeune. Et dans le programme Vision pour demain, c'est une vision pour la jeunesse algérienne. Si on propose une vision pour ce que peut être l'Algérie de demain, celle de nos enfants, celle des jeunes d'aujourd'hui, des adolescents d'aujourd'hui, des écoliers d'aujourd'hui. Donc lui, c'est pour ça que j'ai l'impression, en tout cas à travers ce que nous avons vu jusqu'ici, par ces sorties de proximité, par ces meetings, etc., une compréhension de ce que attendent les jeunes Algériens. On a parlé notamment de mesures sociales, mais pas que. On parle aussi de mesures politiques, de mesures économiques, pour ne pas réduire les attentes de la jeunesse à uniquement des revendications sociales. Alors, on va entrer dans le sujet. Quelle est la proposition phare que vous mettez en avant, M. Dahmel ? Parce que quand on lit les programmes des différents partis, on a l'impression qu'ils se ressemblent. C'est les grands axes, c'est les grandes lignes. C'est ce que propose à peu près même le candidat Téboul, qui, cette fois-ci, il n'a pas beaucoup de programmes, mais dès qu'il va continuer ce qu'il avait entamé lors du premier mandat. Mais quelle est la proposition phare que vous mettez en avant pour sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve ? Bon, proposition phare, je préfère parler plutôt de finalité. La finalité du programme de président Hassan El-Sherif, c'est de faire de l'Algérie un pays émergent. Cela se fera à travers 62 engagements qui sont dispatchés sur 5 axes, mais à travers aussi 5 priorités. C'est à travers le montage de ces priorités que seront exécutés les 62 engagements et rendre un pays émergent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le plan institutionnel, sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan du rapport du citoyen à l'État, sur le plan de la vision sociale, de la vision économique et jusqu'à arriver au rôle de ce pays dans le concert des nations. Quelle stature ? Quelle possibilité ? Vous ne pouvez pas arriver à cela si vous n'avez pas tous les préalables auparavant et à travers tout cela, la synthèse de tout cela qui va rendre ce pays émergent. Alors, je ne sais pas si on peut aller dans les détails. Oui, on va aller dans les détails sur le plan économique. Mais si vous voulez, la finalité de tout ce programme-là, c'est de ramener l'Algérie du sous-développement des pays en développement vers un pays émergent. En FFS, on a souvent parlé, vous avez lancé certaines propositions qui émergent un peu, qui sont très semblables à ce que propose la gauche en France, l'augmentation du SMIC, une pension pour les femmes au foyer, pour les jeunes, pour les étudiants, ainsi de suite. En revenu universitaire. Mais au-delà de ces annonces-là, est-ce qu'il y a une réforme profonde que vous proposez ? Bien sûr. Le premier axe du programme Vision du candidat Yusuf Aouchouch, c'est les réformes institutionnelles et politiques. Donc, on a pas mal de propositions sur ce volet-là, notamment des réformes profondes sur le plan de la répartition des pouvoirs ou l'affirmation de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ça, c'est une réforme... Mais comment est arrivé ? Même les textes actuels parlent de ça, mais comment est arrivé ? Déjà, le candidat Yusuf Aouchouch s'engage lui-même, s'il est président de la République le 7 septembre prochain, à céder beaucoup de ses pouvoirs qui font du président de la République algérienne un monarque qui contrôle à la fois le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif et du coup l'exécutif aussi. Donc nous, on a parlé d'instaurer un véritable régime semi-présidentiel avec une dominance parlementaire. C'est-à-dire officiellement, actuellement, c'est le cas, mais dans la pratique, ce n'est pas. Donc nous, on va le faire réellement. Et on parle aussi de réformes parlementaires pour donner plus de pouvoir aux députés, de l'Assemblée nationale et supprimer le tiers présidentiel dans le Sénat pour en faire une vraie institution représentative des élus et du coup des localités de notre territoire national. Et donc, dans le même sens, on a dit qu'il faut réformer ou même parfois supprimer ou refaire beaucoup de lois organiques, celles des partis, celles des élections, celles des associations, celles des médias, etc. Donc toutes les lois organiques seront revues sur le plan justement de la stratégie politique elle-même. On a dit afin de pouvoir faire tout ça, il faut instaurer un contexte d'apaisement politique qui va se faire à travers la grâce, l'annonce d'une grâce présidentielle au profit de tous les détenus politiques et d'opinion. Donc ça va être la première décision du président Youssef Aouchich. Dans le même sens, on va travailler pour l'abrogation quasi immédiate de l'article 87 bis et toutes les lois qui n'ont pas suivi l'article 87 bis du code pénal définit le concept du terrorisme. Il attribue cette qualité entre guillemets à pratiquement à tout beau-de-champ y compris à ceux qui demandent le changement du pouvoir par ce que les autorités appellent des formes non-constituées. Ça a été appliqué à certains jeunes du Hérak. C'est appliqué à actuellement plus de 200 détenus d'opinion. C'est juste pour les téléphones qui suivent. Voilà. Et on dit en plus d'abroger la loi 87 bis on fait la même chose avec toutes les lois liberticides qui ont été promulguées en 2021. Exactement. Monsieur Dahmer, qu'est-ce que vous proposez sur le plan de la réforme institutionnelle pour changer un peu les choses ? C'est peut-être l'un des volets où on peut trouver des ressemblances étant des parties issues de la répartition territoriale. D'accord. Donc, d'un point de vue, vous ne pouvez pas réussir toute réforme économique, sociale, si à la base vous n'avez pas réformé le système politique. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que les textes déjà existent. Malheureusement, je suis désolé, les textes, dans les textes actuels, ils ne le disent pas. Dans les textes actuels, si vous les appliquez, vous n'avez pas un système semi-présidentiel. Vous avez un système présidentiel par outrance. La nature de la constitution dont il y a une norme au président de la République, y compris la nomination de petits fonctionnaires. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ce sont des choses qu'il faut réformer. Et ça ne peut pas se faire par la réforme des lois. Seulement, il faut réformer et la constitution, et les lois organiques, et les lois cadres, et certaines lois qui sont en rapport avec soit les institutions, soit la société civile, soit les partis politiques, soit les libertés des citoyens. pour aller jusqu'au décret et certaines mesures de façon tout à fait réglementaire. Il y a toute cette panoplie. Donc, si vous voulez, il s'agit de revoir une architecture. Et malheureusement, on ne peut pas faire cela avec juste l'ordre de l'administration. Il faut que cela puisse être supporté par un élan citoyen. Et donc, les grandes réformes ne peuvent pas être l'apanage d'un parti politique ou d'une majorité instantanée le temps d'un mandat. J'ai été dans la mission parlementaire qui s'est informée sur la préparation de la LOLF. La LOLF, c'est la loi organique des lois de finances en France. Bon, on a quelque chose d'à peu près similaire. Tout un travail au préalable qui était engagé à travers tous les groupes et surtout les deux grandes forces de l'époque. Avant ça, j'ai été dans une mission parlementaire avec la Konrad Adenauer Stiftung, une fondation allemande, sur l'expérience allemande qui devait préparer la réforme sociale de l'État allemand. Tout le travail préalable qui était fait et qui était basé sur le fait d'arriver à un consensus national qui ne fera pas l'objet d'un amendement chaque fois qu'il va y avoir un changement de majorité. Malheureusement, cette culture-là est encore absente chez nous. La réforme pour qu'elle puisse devenir effective, il faut qu'elle soit mise sous la bannière de l'adhésion nationale. Et de cette façon-là, on peut dialoguer, on peut lâcher du lest. Un candidat, il peut porter un certain nombre de propositions. Si Samir, il en parlait, je peux faire autant. Mais une fois que vous allez passer, une fois, si vous êtes vraiment consacré par les citoyens, une fois que vous allez passer à la mise en œuvre, vous devez écouter les groupes de pression, les organisations de la société civile, les experts, les chercheurs, etc., arriver à ce qu'il y ait un consensus à travers un débat politique, un débat public, une adhésion, s'ils le font même avec des meetings populaires, avec des représentations au niveau des municipalités, etc., pour que l'on puisse arriver à quelque chose qui soit scellé dans le marbre et qui soit scellé dans les cœurs des Algériens aussi. Il ne s'agit pas seulement de voir la régularité des propositions, il faut voir aussi qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme adhésion auprès des sociétés, auprès de la société. Si l'on arrive à cela, le reste est moins difficile. Si vous voulez, nous avons les... Est-ce qu'il n'est pas soumis aux aléas idéologiques, plutôt aux convictions idéologiques vis-à-vis des autres ? Écoutez, j'étais député en 1997 lors du premier mandat pluriel algérien. Et il y avait les gars du FFS, du PT, du RCD, un Nava, l'RND, etc. Et lorsqu'on avait commencé à débattre des éléments tangibles de la loi de finances, on s'est retrouvés ensemble. Donc lorsque vous êtes sur quelque chose qui est très factuel et qui engage directement l'avenir de la société, là, on pourra toujours s'entendre. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les éléments de départ avec lesquels on vient, on aime tous l'Algérie. On voudrait qu'elle aille mieux. Et donc, écoutez, c'est avec cette culture-là que nous avons pu faire le processus de Mazafran. Ça a commencé avec le MSP et le RCD. Ils étaient de bords différents, mais ils étaient pour qu'il y ait une transition démocratique. Et donc, ce sont des antécédents qui sont là, factuellement, qui sont inscrits dans la postérité et qui disent que les Algériens peuvent s'écouter, peuvent s'entendre, pour peu qu'il y ait le préalable nécessaire, c'est-à-dire la forme institutionnelle qui prenne en charge tout cela et qui lui donne donc la force de la loi, la force de l'orientation. Par la suite, par la suite, libre aux Algériens, par la suite, de pouvoir ramener les meilleures idées, les plus innovantes, et de là, ça peut se faire. C'est pour ça que nous disons que les deux premières priorités sont plus que nécessaires dans notre programme. la réforme du système politique et la réforme institutionnelle. Avec ces deux réformes, avec ces deux priorités, vous créez un contexte qui sera favorable pour l'adhésion populaire, pour l'adhésion aux élections, l'adhésion politique. C'est un contexte qui sera favorable à une réforme sociale, à une réforme économique. Alors, c'est Mers-Dawir, on doit avancer dans le débat. Vous avez aimé des propositions, notamment pour améliorer le pouvoir d'achat, parce qu'il y a une situation quand même difficile que veut beaucoup d'Algériens. Un SMIG est 40 000 $, je crois. Alors, une pension pour les femmes au foyer est 20 000 $ et pour les étudiants. C'est un revenu universel. D'abord, mais comment financer ça dans un pays ? Parce que je dois le dire, je l'ai déjà dit dans cette émission, il y a eu ces derniers jours un débat sur la qualité des pulos des stades d'Alorée. Les gens ne savent pas qu'il y a un déficit de budget énorme et les institutions n'ont même pas d'argent pour payer des fonctionnements normaux de les institutions. Comment financer ça ? Nous, d'abord, pour revenir sur l'idée du SMIG à 40 000 $, je pense qu'il n'est pas loin de ce que propose le candidat président sortant. Lui, il dit qu'il va le faire d'ici 2027. Nous, on n'a pas encore fixé, disons, l'échéance de l'évolution du SMIG d'ici là. Le MSP propose aussi un SMIG dans ces environs-là, pareil. Il est dit pour financer ce SMIG, aux côtés d'un revenu universel, donc à 20 000 $, 50 % du SMIG pour les femmes au foyer, pour nos concitoyens à mobilité réduite, avec des maladies chroniques, etc., c'est-à-dire les couches fragiles de la société, mais aussi les étudiants pour mettre leurs primes universitaires, leurs bourses universitaires au même niveau que le revenu universel. Tout ça, il y a des moyens de les financer. disons, le candidat lui-même l'a expliqué plusieurs fois dans les médias et pour les journalistes qui lui ont posé la question. donc il y a l'idée de retravailler la stratégie de redistribution des richesses nationales, de redistribuer le budget de l'État sur les différents ministères, parce que nous, nous croyons qu'il y a des ministères qui sont plus stratégiques que d'autres. Donc dans notre programme, nous disons que nous allons augmenter de 50% les budgets d'au moins trois ministères, donc la santé, l'éducation et l'université, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Donc ça, d'un côté, on parle de tranches d'impositions plus égalitaires, plus équitables. Donc avancer sur ce sujet-là, évidemment, avec les différents partenaires sociaux, les partenaires politiques, donc pour revoir la politique d'imposition, pour augmenter le taux de recouvrement des impôts, pour travailler aussi sur un dossier épineux, celui de l'évasion fiscale, pas que au niveau national d'ailleurs, mais aussi au niveau international. Donc tout ça, il y a des moyens d'aller chercher de l'argent pour financer des mesures sociales que nous trouvons importantes, que nous considérons importantes, même dans la vision d'une stratégie économique globale pour la relance d'une économie nationale, pour la relance de la consommation. Et pour faire cela, il faut donner un minimum de pouvoir d'achat au foyer algérien. M. Dahmel, est-ce que vous avez des propositions concrètes pour relever le pouvoir d'achat et comment les financer ? Parce que c'est une question importante. Vous savez, on a souvent le réflexe de faire fixation sur la redistribution des richesses. Encore faut-il la créer et la richesse. C'est ça, la question. Pour faire le lien entre ces deux premières priorités dont je venais de parler et le reste, de ces deux priorités, ce qui fait l'interface, ce sont deux mesures phares. La première, c'est l'adoption des règles de bonne gouvernance. Et ça, pas seulement au niveau des institutions nationales, mais au niveau de l'administration, au niveau des collectivités territoriales. Et deuxièmement, ça, ça doit être fait avant. Et deuxièmement, parler de gouvernance électronique. Malheureusement, pendant cinq ans, nous avons parlé de numérisation. Excusez-moi, mais je peux le dire en arabe. Eib. Eib ben Koulou, Raqmana. La numérisation peut... Ce qui fait d'aller dans l'administration... La numérisation se fait dans un petit service, dans une petite agence, dans une... C'est un aspect fonctionnel. Lorsqu'on parle d'État, c'est une gouvernance électronique. Et une gouvernance électronique, c'est institutionnel. C'est en rapport avec les droits et devoirs. C'est en rapport avec même la Constitution. Et donc, ce n'est pas une chose facile. Quand j'ai énuméré les 54 engagements du président Tebbou, je relève au passage que ce qui est un acquis pour l'expérience algérienne, 54 engagements d'un candidat sont devenus 54 éléments de politique publique. Maaha, Mashi Maaha, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'au moins, nous avons un candidat avec un certain nombre d'engagements qu'il a porté devant les citoyens. Et puis, maintenant, il est redevable avec ses... J'ai essayé de voir s'il y avait un élément de ce compte-quatre qui parle de cette numérisation de façon globale. Ma quiche. Il y a une allusion à la numérisation dans certains aspects, dans certains secteurs. Par exemple, la gestion. Pas le secteur de la santé, mais la gestion de la santé publique. On parle aussi dans le domaine des assurances, dans le domaine de la fiscalité, quelque chose comme ça. Je crois, trois ou quatre domaines comme ça. Au passage, dans les politiques d'implémentation, on pouvait trouver des allusions comme ça. Donc, ce n'était pas déjà une vision d'ensemble. Bon, libre au candidat, une fois devenu président, de rajouter à ses engagements d'autres engagements. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ? Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas une vision d'ensemble. On ne peut pas engager cela comme ça, sans a priori, sans qu'il y ait... Qu'est-ce que vous allez numériser ? Vous allez numériser une médiocrité ? Vous allez numériser des mesures déstructurées ? Qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat ? Et donc, nous pensons qu'à travers l'adoption de façon systématique des règles de bonne gouvernance, je ne vais pas détailler, et par la suite passer à une implémentation d'une gouvernance électronique, là, nous allons faire beaucoup de facilitation pour les autres réformes. Les réformes territoriales, les réformes des collectivités locales, les réformes de l'administration, la formation continue pour qu'il y ait un passage d'un État vers un autre État. Des choses nécessitent des ressources qui doivent économiser aussi bien l'argent que le temps. Et justement, ces deux mesures phares vont nous permettre d'aller vers des possibilités nouvelles. Vous avez un pays qui est presque soumis à la seule commande publique. On ne peut pas marcher avec ça seulement. Vous avez des opportunités, vous avez de l'argent. Les gens, maintenant, en magazine leur argent, pas dans des coffres forts, dans des chambres fortes. J'ai appris que dans certaines localités, je suis désolé de le dire, les gens n'utilisent que l'appareil de comptage que pour la devise. Pour le dinar, comme vous venez si bien de le dire, il pèse. Il pèse le dinar. alors que les banques sont encore au calendre grec dans leur mode de gestion. Comment voulez-vous que les gens adhèrent à un système qui est archaïque ? Il est beaucoup plus facile d'avoir des avantages et des services bancaires et de transfert d'argent dans l'économie parallèle que dans l'économie normale. Donc vous avez... On va parler de la réforme... On va parler dans le détail dans la deuxième partie parce qu'il est arrivé à la fin de la première partie. On va parler notamment de la réforme bancaire parce que je sais que là, il y a des éléments idéologiques qui entrent en jeu et puis il y a des programmes qui sont parfois différents et il y a certaines pratiques aussi qui encouragent l'informel. On va parler de ça. On va parler des réformes sociales. On va parler des questions de diplomatie notamment et de défense à la fin de l'émission. En attendant, restez pas loin. On va voir dans un petit instant. Bonsoir. Heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission de débat autour de la présidentielle algérienne. Nous parlions dans la première partie avec les invités Abdel Karim Dhamman, représentant de Abdelha Ali Hassani-Shrif, président du MSP Condé de l'élection présidentielle et Samir Rezlaoui, directeur de la communication du candidat Yusuf Fouchich, représentant du FFS, sur la réforme bancaire. Abdel Karim Dhamman, vous avez une idéologie que vous ne pouvez pas cacher. Est-ce que la réforme bancaire que vous portez contient la finance classique dont elle est connue et la finance islamique ou vous proposez autre chose que ce que nous avons actuellement sur le marché national ? Pour que les gens comprennent à peu près votre... Je ne sais pas, je vous pose la question. C.E.L.E., vous vous proposez à gérer un pays avec tout un héritage. Il est d'abord plus intéressant et plus utile de voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. Pas nécessairement selon les visions du MSP. Je vous ai dit tout à l'heure que, quelles que soient les idées que vous proposez, une fois que vous allez les mettre en œuvre, vous devez passer par un débat public, par un débat national. vous devez tenir compte des autres responsabilités de l'Université. Donc, aujourd'hui, vous avez plus de facilités, par exemple, pour la finance islamique dans les pays européens que dans l'Algérie. Une fois, je me suis adressé au ministre des Finances, Allah et Rahmoud. Je lui ai dit... Khalfable, Khalfable. Lala, c'est Mourad Mdelsillam. Ah, Mdelsillam. Je lui ai dit, monsieur, j'étais encore député à l'Assemblée, je lui ai dit comment se fait-il que dans un pays musulman, nous n'ayons pas des facilitations pour les finances islamiques. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, Allah, Rahmoud, écoutez, une loi, elle est faite pour être amendée. Alors, l'Ordal Ramond est là. Nous avons des problèmes pour mettre à profit toutes les ressources de la société. Nous avons beaucoup de ressources. Pourquoi se priver d'un certain nombre de ressources dans un pays islamique ? Nous sommes un pays islamique. Nous sommes un pays qui est ouvert à toutes les expériences. Maintenant, si vous voyez, la commande publique est presque la seule opportunité pour fonctionner, pour le développement, etc. Alors que nous avons beaucoup de moyens qui peuvent être mis en œuvre pour le salut de la société. Alors, d'un autre côté, vous avez aussi un grand problème avec les capitaux marchands de l'État. Vous avez des entreprises nationales qui sont encore vivantes à la perfusion, qui attendent l'aide de l'État pour payer les salaires. Est-ce que c'est normal ? On le fait maintenant depuis une vingtaine d'années. C'est vraiment inacceptable. Alors que vous avez la possibilité d'avoir des mesures et des critères de gestion qui peuvent booster la manière dont le management public dans ces entreprises peut produire de la richesse. Puis encore, nous avons des expériences... Est-ce que vous êtes favorable à la privatisation de certains d'autres ? Mais il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas la privatisation. La privatisation à un certain moment a été juste, on va dire, un appannage, une manière de... Je n'irai pas jusqu'à dire supercherie, mais c'était une manière déroutée d'arriver à dilapider un certain nombre de données publiques. Si vous voulez vendre quelque chose, vendez-le avec sa valeur vénale. Pourquoi le vendre ? Maintenant, est-ce que c'est stratégique ? Est-ce que ce n'est pas stratégique ? Quand vous avez une entreprise... Je pense à l'instant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent pas, qui sont sous profusion depuis des années. Le trésor public supporte alors qu'elle ne produise rien. Le problème n'est pas que la gestion publique est impossible. Le problème, c'est que parfois, nous désignons des directeurs généraux dans des entreprises et parfois, lorsqu'ils réussissent, ils sont congédiés. Et on met à leur place des directeurs qui vont ramener cette entreprise au déficit de nouveau. C'est malheureux de le dire. Malheureusement, excusez-moi, mais la presse nationale ne prend pas en charge ces aspects-là. Il y a peut-être une fixation sur les aspects politiques, sur les aspects sociaux. à un certain moment, à un certain moment, à un certain moment, c'est. Mais les grands problèmes que vit la dimension économique du pays, elle est très peu représentée dans les médias de notre pays. Actuellement, malheureusement, les médias ont peur d'écrire sur ces questions-là. Oui, oui. À un certain moment, c'était possible. Il y a aussi cela. Il y a aussi cela. Donc, bon, ça se rejoint malheureusement. Mais ce que je veux dire, au-delà de ces péripéties, vous ne pouvez pas relancer le pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas relancer la puissance économique d'un pays en se basant sur la seule commande publique. Vous avez des ressources que vous devez. Vous devez créer les conditions politiques, les conditions légales à même de pouvoir laisser les gens, par leur propre chef, prendre l'initiative. Malheureusement, cette initiative aujourd'hui ne peut pas être prise. Les grands investissements qui sont faits sont faits avec le consentement et la présence et la protection de l'État. Parce que c'est fait entre État et État, parce que c'est fait avec des partenaires qui ont cette protection. Un pays qui va avec ces simples initiatives sous l'égide de cette protection, ce n'est pas normal. On ne peut pas créer de façon systématique la richesse nationale avec ces simples segments d'intervention. il faut que ce soit systématique. Il y a un nombre d'affaires qui indique que l'Algérie est le seul pays au monde pour créer de la richesse. Il faut une autorisation. Est-ce que vous êtes pour une économie administrée ou pour une économie plus libérale, ce que propose en gros l'EMSP depuis quelques années avec des règles effectuées, évidemment ? Non, en fait, nous sommes de la social-démocratie, nous sommes pour l'économie de marché, mais à condition, justement, qu'il y ait des systèmes de contrôle et de confirmer un rôle régulateur de l'État. Donc ça, nous, c'est indiscutable, parce que pour nous, c'est ce qui peut garantir l'endurance d'un État social que nous revendiquons dans notre programme. Donc nous, nous croyons en un État de droit, pas forcément providentiel, mais en tout cas un État social qui protège l'économie nationale, qui protège les causes sociales les plus défavorisées. Donc on peut dire que c'est un entre-deux. Donc d'ailleurs, pour répondre à votre question, nous avons même l'idée de créer un super ministère de l'économie. Et en plus de l'économie, c'est-à-dire où il y aura plusieurs, disons, secteurs nouveaux, notamment on a parlé de la gouvernance électronique ou digitale, tout ce qui est innovation, nouvelles technologies, énergie renouvelable, etc., mettre en contribution tous ces secteurs nouveaux dans la diversification de l'économie nationale où l'industrie de l'énergie et des mines peut être un support qui finance l'émergence de ces secteurs-là. Mais au-delà de ça, nous allons créer, si le peuple algérien nous fait confiance, un super ministère de la planification et du plan pour préparer l'Algérie, notre pays, à l'avenir, voir des visions plus loin, à l'horizon 2050, voire plus, et gérer le budget de l'État selon cette vision-là, c'est-à-dire pour éviter toutes les mauvaises surprises liées au contexte régional et international, que ce soit sur le plan stratégique, économique et maintenant même militaire, puisque depuis 2022, je crois, il y a des conflits armés très importants et qui font peur pour la stabilité de notre pays au niveau régional. Et tout ça, on doit le prendre en considération. Et quand on parle, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de réformes pour redynamiser l'économie nationale, nous trouvons que c'est important, il faut avoir le courage de s'attaquer au marché informel, Justement, je vais lui poser une question à M. Dahman parce qu'il va partir, va nous quitter bientôt. On a souvent reproché, notamment au parti de votre mouvance donc islamiste, de ne pas être trop regardant sur le marché informel. Est-ce que vous avez une stratégie pour juguler, pour normaliser ce marché-là ? Bon, j'avais entamé la question tout à l'heure. Le marché ou l'économie informelle en Algérie n'est pas une économie de base de harcèlement, n'est pas une économie illégale. C'est une économie qui est parallèle. Les gens qui officient dans l'économie parallèle ne sont pas nécessairement des mafias ou des gens de mauvaise réputation. Souvent, malheureusement, souvent, les gens choisissent l'économie ou l'espace parallèle parce qu'ils trouvent des difficultés dans l'espace légal. Et donc, si vous connaissez bien le cœur du problème, vous pouvez proposer quelque chose qui règle le problème. Il y a trop de cloisonnement, trop de... Il faudrait que les gens puissent trouver leur... Écoutez, quand vous prenez une initiative d'investissement et que vous vous rendez compte au bout de quelques années que l'État est, par la force des choses, le premier associé. C'est-à-dire que si vous travaillez et que l'État vous prend les deux tiers, vous vous ressentirez quelque part spolier. Lorsque vous voulez faire un transfert à l'étranger, comme le disent les citoyens algers, pour que le transfert se fasse à l'étranger, passe des mois. Alors que une heure peut suffire pour qu'à le Hamiz, on puisse faire le transfert. L'autre chose qui... L'autre chose qui exaspère, c'est le fait que cette économie parallèle se fasse devant même des institutions souveraines de l'État et que ça ne semble pas gêner les institutions. concrètement ? Si vous avez... Si nous pouvons mener les réformes dont j'ai parlé, donc première priorité, c'est la réforme du système politique de l'État. Deuxième priorité, la réforme institutionnelle. Avec cela, on crée un contexte favorable pour qu'il y ait réellement des réformes qui peuvent être porteuses. Troisièmement, c'est l'approfondissement du système et du caractère social de l'État. Plus d'équité, plus de ciblage des gens qu'on aide. Et on ne les aide pas pour qu'il reste des gens toujours... Pauvres, toujours. Non, il faudrait les porter à ce qu'ils deviennent aussi producteurs de richesses. Quatrième priorité, c'est justement l'instauration de ce système économique social libre. Social libre qui puisse donner la possibilité et l'apanage à plusieurs possibilités de financement, y compris le troisième secteur, qui est le secteur de Tavamoun, on l'appelle Takaful. Donc, ça aussi, il peut sortir de la bienfaisance vers des structurations tout à fait économiques. Et arrivé à tout cela, on peut parler de la dernière priorité qui est faire de l'Algérie un pays qui compte. un pays qui compte non pas seulement par la stature de sa poitrine, mais un pays qui compte par l'exemple qu'il donne. Nous avons été un exemple, nous avons été une mec pour les gens qui aspiraient à la liberté après l'indépendance. On peut devenir aussi une mec pour les gens qui aspirent au développement. On peut le faire avec les compétences algériennes. Et si on était dans ce contexte-là, les BRICS ne nous auraient pas refusés, malheureusement. Comment faire face au marché informel, c'est malheureux ? Non, ce que je disais depuis tout à l'heure, il faut avoir du courage politique pour le faire. Et dans ce cas-là... Pardon, Sœur Zawie, Abdelkareem Tahman va nous quitter parce qu'il a des engagements. Merci beaucoup de... Je vous en prie. Merci encore pour l'invitation. Et nous lançons l'invitation d'un coup de débat. Et j'espère qu'après ces présidentielles, nous aurons de plus amples possibilités médiatiques aussi bien avec Berber TV qu'avec les autres chers. Merci. Samir, merci. Merci beaucoup et bonne route. Donc, Sœur Zawie, je disais, comment est-ce qu'on peut faire face à l'informel ? Comme je le disais tout à l'heure, il faut du courage politique pour s'attaquer à l'informel. Et le FFS et le candidat du FFS, Youssouf Eouchich, prévoient dans son programme de prendre des mesures majeures pour permettre de régulariser ne serait-ce que la plus grande part du marché informel. Et ce, à travers notamment l'encouragement des gens de l'informel parce qu'on ne peut pas les appeler des entreprises mais les gens de l'informel pour créer des entreprises avec des motivations fiscales dans la mesure où pour régulariser l'État va être bénéficiaire de recouvrement d'impôts avec des échelonnements de disquiatité donc de disquiatité mon camp pour la Caisse de l'État. Ça, ça, d'une. Deuxièmement, faire en sorte de réformer la création des entreprises, c'est-à-dire les facilités. Là, on est dans la régularisation mais le deuxième point le plus important c'est de créer ou en tout cas de dynamiser les dits de créer un guichet unique pour les... C'est ce qui se fait actuellement, du moins dans les textes. Du moins dans les textes comme vous le dites mais l'idée c'est vraiment de le faire réellement concrètement avec les moyens nécessaires. Après, pour une part importante de marché informel en ce qui concerne le marché parallèle de la devise, nous, nous proposons de créer des agences publiques pour le change à travers les plus grandes villes du pays, etc. Pardon, mais ça, ça existe. Le problème, c'est la double cotation du démar qui pose le problème. Oui, c'est ça. C'est le bureau de change qui existe dans les banques mais personne n'y va parce qu'il vaut mieux de le changer à Ousquare que de le changer dans une banque. Oui, mais parce que le marché parallèle existe à travers ce que nous voulons. L'idée, c'est d'arriver à franchement interdire réellement concrètement le marché parallèle. Est-ce que c'est possible ? Oui, avec une vraie volonté politique, des vraies mesures concrètes, un vrai suivi, oui, c'est possible. En tout cas, tout est question de volonté politique parce que ça fait des années qu'on rabâche les mêmes propos pour dire qu'on va lutter, qu'on va faire, qu'on va régler le problème. Ce n'est toujours pas le cas. Mais est-ce qu'il y a une mesure concrète pour que la monnaie algérienne soit convertie parce que le problème est dans la convertibilité du dinar et non pas uniquement dans le marché parallèle parce que le marché va disparaître le jour où les gens auront le choix ? Ça, on en a parlé tout à l'heure, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est un travail de langue à l'âme lié à des vraies réformes du système banquier et du système financier du système banquier, pardon, et du système financier national. Nous avons parlé tout à l'heure de la gouvernance mais nous, dans le programme du FFS, nous parlons surtout justement de l'idée de la gouvernance digitale du système bancaire et financier algérien ce qui permet aussi d'éviter tout ce qui concerne l'évasion fiscale, la fuite, enfin, le manquement au recouvrement des impôts, etc., etc. La traçabilité financière permet de régler pas mal de problèmes et de donner des gages de sérieux et de vraies réformes qui peuvent rassurer les investisseurs étrangers, les entreprises, les grandes entreprises internationales mais aussi nationales pour aller dans cette idée d'investir dans, entre guillemets, le formel. On a parlé tout à l'heure de la création des richesses. C'est ça qui permet de créer des vrais secteurs créateurs de richesses au niveau national. Pas uniquement rester dans l'économie de la rente, de fausses industries de transformation ou de production avec l'histoire, par exemple, du secteur de l'automobile, etc. Pour avancer un peu à l'autre secteur qui me semble important, c'est l'éducation. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour réformer l'école algérienne telle qu'elle est actuellement ? J'imagine qu'il n'y a personne qui est contente de la situation de l'école mais on a très peu de propositions concrètes. Qu'est-ce que vous proposez ? Il y a tout un chapitre qui est dédié à l'éducation et à l'enseignement supérieur. La première des choses, on a dit qu'il faut se passer des zones de la vision idéologique très restreinte de l'école algérienne et des programmes notamment. Donc, faire évaluer ce qui se fait pour évoluer dans la manière de transmettre l'instruction aux élèves déjà dans le secteur de l'éducation nationale. Nous avons fait dans ce sens des propositions concrètes, par exemple, réserver les après-médés des élèves à des activités parascolaires pour, disons, développer leur esprit critique, leur vision, leur vision de la vie quotidienne au-delà des anciennes méthodes d'apprentissage de parkourisme dans ce sens-là. et nous avons dit qu'il faut augmenter les heures de sport dans la pratique sportive au sein des écoles pour un minimum de trois heures par semaine. Nous avons proposé la création d'un conseil national qui va évoluer les programmes et qui va le travailler en impliquant les syndicats, en impliquant les profs et les associations des parents d'élèves, etc. Nous avons une dizaine de propositions pour des réformes concrètes dans l'éducation nationale. On peut parler aussi des sports scolaires, on peut parler des activités scientifiques et culturelles, imposer ce qu'on appelle un modèle art et culture dès le primaire et tout ça. pour donner une nouvelle vision de l'école algérienne qui peut construire de nouvelles générations non seulement qui suivent l'évolution à travers le monde de ce qui se fait sur ce plan-là mais aussi pour mieux s'adapter à l'économie nationale. On sait qu'il y a un décalage énorme entre ce que fait l'école algérienne et l'université algérienne et l'économie du pays. Donc l'idée c'est vraiment arrimer l'éducation à l'économie. Et c'est à peu près l'élément de proposition sur le plan de l'université ou l'enseignement supérieur et la recherche scientifique donner plus de financement aux laboratoires spécialisés afin de créer des vrais des vrais des chercheurs pour le pays dans les secteurs stratégiques notamment la santé la pharmacie les nouvelles technologies l'industrie nous proposons aussi au niveau de l'université de faire venir les grandes écoles étrangères internationales c'est des choses qui se font à travers le monde donc il y a maintenant c'est-à-dire ouvrir des filiales ouvrir des filiales de ces écoles-là en Algérie qui vont dispenser exactement les mêmes programmes que dans leur c'est pour créer une élite et il n'en reste pas beaucoup de temps exactement et des écoles relancées des écoles d'ingénieurs nous proposons aussi de créer un bac technique pour ne pas obliger les élèves à aller directement à l'université sur la politique étrangère comment vous évaluez la situation actuelle la politique actuelle des autorités algériennes et qu'est-ce que vous proposez pour que l'Algérie puisse à nouveau impuser sur la politique internationale c'est un sujet important pour nous et vous le savez très bien j'imagine que vous même vous constatez le contexte très difficile sur nos frontières c'est indiscutable voilà c'est indiscutable c'est à la fois sur les frontières de l'Est de l'Ouest et maintenant du Sahel c'est des zones très 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 chaudes d'un point de vue géopolitique ça peut disons exploser à tout moment et on ne sait pas avec quelles conséquences sur notre sécurité nationale donc dans ce cadre là il faut absolument revoir la politique ou la stratégie diplomatique algérienne nous nous disons clairement il faut avoir une diplomatie beaucoup plus offensive c'est à dire pour défendre les intérêts de l'Etat algérien revoir les relations avec les partenaires historiques pour mettre en avant le principe de réciprocité dans le sens où nous même ne devons plus protéger nos intérêts nationaux et puis discuter avec les partenaires concernés disons dans le respect mutuel et sur le plan économique avec l'idée d'un vrai processus gagnant-gagnant c'est à dire on sort est-ce que la solution sécuritaire à elle seule suffit pour faire face à des crises très très graves notamment celles qui se déroulent actuellement au Sahel bien sûr que non déjà la première des choses dans ce genre de dossier ou de secteur c'est l'anticipation il faut anticiper la crise ils vont mieux l'anticiper que de la gérer pardon mais comment anticiper lorsque vous avez une multitude de forces étrangères qui s'ingèrent dans cette région là qui viennent comme ça défendre leurs intérêts alors qu'ils sont loin on parle des Émirats de la Russie et d'autres pays comment est-ce qu'on peut anticiper ça nous on dit que peut-être la première chose à faire sur un plan diplomatique si on a vraiment réformé ce secteur là c'est de s'orienter vers des relations plutôt africaines c'est à dire mettre en place des accords bilatéraux les renforcer avec nos voisins africains c'est à dire sortir de l'idée qu'il faut créer des hommes dans ce qu'il s'agit de régime issu de coups d'état pas forcément mais en tout cas c'est pas notre volonté mais en tout cas une fois de fait l'état dans un pays voisin est issu d'un coup d'état de toute façon nous en tant que pays voisin nous n'avons pas le choix que de défendre nos intérêts discuter franchement avec les différents partenaires au delà de leur système politique ou de disons de la situation socio-économique des pays concernés nous l'idée c'est quoi là on a tout à l'heure on a parlé des BRICS etc on a été berner pendant pendant des mois à dire que voilà l'accession aux BRICS ça va renforcer la situation politique géostratégique de l'Algérie etc et nous avons vu que finalement c'était pas le cas et ce qui a permis aussi à d'autres pays entre guillemets maintenant qui affichent des hostilités à peine voilées envers l'Algérie le sont ils sont dans les BRICS et l'idée c'est quoi donc c'est de trouver une alternative et l'alternative c'est pas d'aller chercher un autre bloc un autre bloc qui ressemble aux BRICS ou à l'OTAN ou au J7 etc l'idée c'est quoi c'est de créer notre propre zone d'influence de la sécuriser de la protéger de la protéger de l'Union nord-africaine démocrate exactement et surtout l'Union africaine dans le sens global avec des grands pays africains qui sont les alliés naturels de notre pays notamment l'Afrique du Sud mais pas que on arrive au terme de l'émission est-ce que vous êtes optimiste quant aux chances de candidatrice nous restons optimistes dans la mesure où si on participe à une élection c'est par principe pour la gagner après pour être tout à fait honnête quand nous avons décidé de participer après un débat au sein du Conseil national c'était au-delà de ça au-delà de gagner l'élection ou du tour qu'on fera c'est-à-dire on est dans une démarche de reconstruction d'un parti nous maintenant nous n'avons pas peur de le dire de gouvernance qui a vécu des crises successives qui ont failli le faire disparaître du coup nous on est dans cette démarche-là de reconstruction est-ce que vous ne risquez pas de légitimer le processus électoraux au profit du régime comme le disent beaucoup de toute façon de vos critiques ils disent que participer c'est crédibiliser une élection que beaucoup jouaient d'avance c'est l'un des éléments de débat qui ont eu lieu au sein des partis lui-même et nous nous avons dépassé ce débat-là donc nous sommes sur le terrain pour présenter un programme détaillé de 38 pages et dire que voilà quel est le projet de société que propose le FFS pour relever le pays à la fois sur le plan politique institutionnel social et économique nous pour nous maintenant le cap c'est l'élection présidentielle du 7 septembre avec un programme très clair et puis faire le bélon après l'élection présidentielle c'est à dire que vous ne partez pas à la bataille en disant que c'est joué d'avance donc ça sert à rien du tout sinon on n'aurait pas prêt pas à cette élection donc vous croyez sérieusement que l'élection est ouverte malgré les problèmes que vous rencontrez sur le terrain nous rencontrons beaucoup de problèmes sur le terrain mais nous croyons en nos chances nous les défendons nous continuerons à les défendre jusqu'au 7 septembre comment convaincre les Algériens réticents et soins nombreux vous le savez que l'élection vaut la peine parce que il y a aussi des arguments qui reviennent souvent de dire que c'est donner de la légitimité au pouvoir etc or on voit que tout ce qu'on donne c'est une politique de chaise vide qui ne fait faciliter la tâche qu'au pouvoir et ses relais donc avec le niveau de dépolitisation de la société nous nous disons que le plus important maintenant c'est de redynamiser l'action politique c'est de réhabiliter la politique et le politique c'est ça pour nous le cap le plus important pour l'instant et encore une fois je le répète nous sommes dans un travail de reconstruction si on ne gagne pas l'élection du 7 septembre ce sera la prochaine si ce n'est pas la prochaine ce sera l'autre et c'est vraiment dans cet esprit là de dire que nous sommes en train de construire un parti de gouvernance merci beaucoup Moussame Rizlaoui directeur de la communication du candidat candidat du front des forces socialistes à l'éducation présidentielle algérienne je remercie aussi Abdel Kalim Dahman qui était là représentant de Abdel Ali Hassan El-Sherif le candidat du MSP mouvement de la société pour la paix qui a dû partir parce qu'il a des engagements quant à vous je vous souhaite une bonne soirée je remercie aussi Thélili et Fouad qui m'a accompagné à la régie technique en attendant la semaine prochaine avec une émission prochaine j'essayerai de ramener les candidats eux-mêmes s'ils ont le temps de venir en attendant je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne et agréable soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada